Un réseau de narcotrafiquants démantelés dans la villa d'un haut responsable de la police. Brahim Bounzar décide de limoger le directeur général d'Algérie Télécom. Un réseau de narcotrafiquants démantelés dans la villa d'un haut responsable de la police algérienne. Hier jeudi, des éléments de la gendarmerie nationale ont perquisitionné une villa à Aintemouchent, une ville située à 70 kilomètres à l'ouest d'Oran, pour démanteler un important réseau de narcotrafiquants qui opéraient clandestinement dans cette ville calme et paisible de l'ouest du pays. Au moins 8 kilos de kiffes traités ont été préalablement saisis et plusieurs arrestations ont été opérées pour approfondir l'enquête. Cependant, les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont découvert au cours de leur enquête que cette villa qui servait d'atelier clandestin pour les narcotrafiquants appartient en vérité à un haut responsable de la DGSN, à savoir la police algérienne. Il s'agit d'Ahmed Chorfi, commissaire principal et adjoint du chef de sûreté de Wilayad Sidi Belabès. Le commissaire Ahmed Chorfi a bâti cette villa à Aintemouchent, alors qu'il était le premier responsable de la police judiciaire de la sûreté de Wilayad Aintemouchent. Depuis maintenant 6 ans, il a été promu à Sidi Belabès. Selon les témoignages des narcotrafiquants recueillis par les enquêteurs de la gendarmerie nationale, c'est le propriétaire de la villa, le commissaire principal Ahmed Chorfi, qui les a lui-même rassurés en leur faisant croire qu'aucun mal ne pourra leur arriver s'il ou sa villa pour y dissimuler leur jute trafic. Ne vous inquiétez pas, c'est la ville d'un qui Hadda, chef, leur avait-il promis moyennant des loyers onéreux. Une enquête sur la complicité éventuelle de ce haut responsable de la DGSN a été ainsi diligentée. Pour l'heure, on ignore encore si le commissaire principal Ahmed Chorfi sera officiellement inculpé ou accusé de faire partie de cette association de malfaiteurs. Brahim Boumzar décide de limoger le DG d'Algérie Télécom pour l'utiliser comme bouc émissaire. La fuite en avant pour ne jamais assumer la moindre des responsabilités. Le ministre d'Éthique, de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar vient de faire encore une fois ce choix pour ne pas assumer son bilan chaotique dans le secteur marqué par des dysfonctionnements majeurs depuis le début de l'année 2020. Brahim Boumzar vient de décider de limoger le DG d'Algérie Télécom, au Sinalouane, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Le ministre a envoyé d'ores et déjà un courrier d'acceptation à la présidence de la République pour obtenir le feu vert officiel à cette décision qui lui permettra de remplacer l'actuel DG d'Algérie Télécom, au Sinalouane. Ce dernier va jouer le rôle du bouc émissaire pour masquer l'incompétence et l'incapacité avérées de Brahim Boumzar de gérer son ministère. En effet, au Sinalouane a été sacrifié pour endosser la responsabilité de la faute pour laquelle il est partiellement responsable. Les problèmes de la mauvaise connexion Internet, de la qualité médiocre du débit, des coupures intempestives et de l'infrastructure vieillissante et inappropriée aux véritables besoins du pays ne datent pas de l'ère au Sinalouane. Algérie Télécom nage dans la pire des mauvaises gestions depuis de longues années. Aujourd'hui, l'opérateur historique paie les conséquences de plusieurs choix décidés durant le règne de Oudha Feraoun entre 2015 et 2020. Brahim Boumzar fut, d'ailleurs, l'un des acteurs principaux du clan Oudha Feraoun, comme il a été expliqué à maintes reprises par les révélations d'Algérie par Le scandale du câble Medex, l'échec du projet du câble Orval, l'opacité et les irrégularités ayant entouré le déploiement de la fibre optique à travers le territoire national, avec le géant chinois Huawei, toutes ces erreurs ont conduit l'Algérie à souffrir s'empiternellement d'un archaïsme numérique qui sabote le développement du pays. Au Sinalouane qui venait de débarquer à la direction générale d'Algérie Télécom, il a été nommé plus exactement le 1er septembre dernier, ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de tout ce gâchis. Soulignons enfin que la rédaction d'Algérie Par avait révélé auparavant comment Brahim Boumzar a voulu utiliser dès le départ au Sinalouane comme un fusible qui pouvait sauter à n'importe quel moment. Et pour cause, Brahim Boumzar comptait davantage sur son propre beau-frère, qu'il avait nommé depuis le mois de mars 2020, comme directeur général par intérim d'Algérie Télécom. Il s'agit de Mounir Djoaer, qui n'est autre que le mari à la sœur de l'épouse de Brahim Boumzar. Le 1er septembre dernier, au Sinalouane a été désigné directeur général d'Algérie Télécom. Or, ce n'est pas vraiment ce dernier qui est le véritable maître à bord au sein de la direction générale d'Algérie Télécom. Et pour cause, le ministre Brahim Boumzar a voulu utiliser au Sinalouane comme un paravent derrière lequel se cache son beau-frère Mounir Djoaer. Et dans la réalité, c'est lui le véritable patron d'Algérie Télécom, avec lequel traite et collabore quotidiennement Brahim Boumzar. Après avoir servi de paravent, au Sinalouane va servir enfin de bouc émissaire. Quant au véritable problème d'Algérie Télécom, personne ne fait l'effort de leur trouver des véritables solutions. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.